Nous avons gagné tous ces élections. Nous avons demandé qu'on se retrouve comme discrétude pour réunir la situation. Mais nous n'avons pas assez éteignement au niveau de l'éducation du Sraou s'y s'en prête. Parce que c'est le seul pays au monde où les gens qui sont censés respecter la loi, violent la loi et s'arrêtent à l'éducation. Un magistrat est un réfiguré. S'il a modifié les résultats, logiquement, il devait être appelé le jugé et le condamné. Mais on ne peut pas accepter les résultats qui ont été modifiés par les présidents du CAC. On ne demande pas de le condamné. Nous avons la peur des résultats qu'on a été touchés à ma situation. Nous avons été touchés à ma campagne, à l'éducation. Même à l'éducation, dans un cadre, nous devons être conscients que ce qu'on peut faire, nous, c'est de donner la preuve inhospitable qu'on nous a touchés. Mais on ne peut pas continuer à aller au niveau du côté du Sud. D'ailleurs, on est sorti déjà du côté du Sud. On n'est plus marre du côté du Sud. Les négociations continuent. Il n'est peut-être pas à rien forer. Mais nous voulons adopter M. Afragone et son nouveau ministre qui dit que la récolation est terminée. Et très rapidement, si nous n'avons pas de solution, nous allons prendre l'âme. Oui. Il y a eu ce qu'il y a qui dit qu'il faut encore atteindre jusqu'à la fin du Ramadan. Il n'est pas été donné. Le Ramadan est tellement béni de Dieu. Mais c'est tellement aussi de vérité. C'est pas là ce mois qu'on voit à lui qui porte bien aussi. S'il n'y a pas de solution, nous sommes aujourd'hui le 17ème juge de Ramadan. Nous n'avons pas atteindre jusqu'à la fin du Ramadan. Si l'âme ne s'est pas levé, nous allons nous retrouver avec nos collègues de l'eau-coïche. Si l'âme ne s'est pas levé, nous n'avons pas atteindre. Comme ça, nous allons comprendre si celui-ci est appoyé par les chers paponés qui disent que la récolation est terminée. Et qu'il y a l'impression qu'il peut intimider quelqu'un à guider. Quelqu'un qui est connu son passé est connu. Il ne se rappelle pas que les temps ont changé, les hommes ont changé, les hommes ont changé. Nous disons à ce monsieur-là que nous attendions depuis l'année d'ici et que nous allons manifester. Et nous allons manifester. Si j'ai un super humain, il n'a qu'à sortir ces gens pour nous attaquer. On ne peut pas rester sans qu'on est dans quel pays. J'étais avec un collègue du Sénégal. Il m'a dit que je ne comprends pas. Parce que dans un pays normal, on ne peut pas passer sa vie dans la vie. Les élections sont organisées à point de date. Quand vous allez au Sénégal, il n'y a pas de manifestation de lutte. Si les élections sont organisées au mois d'octobre, trois, cinq avant, on sait que c'est le 27 octobre qu'on doit organiser les élections. C'est gagné. Personne ne peut modifier, même les présents d'aventure. Mais je l'attends, il faut manifester, il faut se battre. Il faut créer des... Comme l'appelle ça, le comité du suivi. Il faut écarter, il faut appeler les bâtiments au développement, il faut l'être. C'est très important. Laissez mobiliser. Nous restons dans l'opposition de l'opposition. Nous sommes un pacte d'opposition. Nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance azateuse de Chaffa-Poné. Nous nous associerons jamais avec la Chaffa-Poné. Et moi, je lui dis qu'il s'y s'est clairement. Et je lui dis au nom de tous ceux qui sont responsables de l'EVG. Nous serons chers membres du gouvernement de Chaffa-Poné. Parce que nous n'avons pas la décision. Nous n'avons pas les mêmes objets. Nous sommes le prédé pour la table de la Chaffa-Poné. Je voudrais donc finir en vous remercie à la salade. Merci.